Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner une revue fond de teint et cette revue fond de teint va être sur le nouveau fond de teint d'Estée Lauder, le Futurist Hydra Rescue en français le Futurist Hydra Rescue, qui est donc un fond de teint hydratant avec un SPF 45 ce fond de teint vous l'avez vu passer pour celles qui me suivent sur Instagram puisque je vous ai déjà réalisé des tutos avec celui-ci j'ai pris le temps de l'utiliser mais j'ai surtout attendu un peu que la teinte soit un peu plus raccord avec mon corps je l'avais acheté en une teinte un peu plus foncée pour pouvoir l'utiliser justement pour un temps été ce qui fait que forcément avant il était un poil trop foncé donc je trouve que c'est plus cohérent comme ça pour tout vous dire c'est un nouveau fond de teint qui est quand même sur le marché, en tout cas à l'étranger depuis un petit moment je crois que ça doit faire à peu près 6 mois et en France il n'est pas encore sur le marché il devait l'être pour cet été mais visiblement avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé la sortie est prévue, ce que j'ai pu comprendre pour la rentrée mais on le trouve quand même sur différents sites, en l'occurrence moi je l'ai acheté sur Filunique vous pouvez le trouver sur Look Fantastique, je l'ai acheté par hasard je traînais sur Filunique il y a quelques temps, je vous dis ça doit faire un mois je dirais même peut-être deux mois que j'ai ce fond de teint, je ne sais plus je vois le packaging, je me dis tiens c'est bizarre, je vois le SPF 45 parce qu'effectivement ça m'a appelé moi qui aime porter des fonds de teint avec un SPF, alors je mets une protection solaire tout le temps mais j'aime bien mettre aussi en été surtout vu que j'ai des taches pigmentaires un SPF supplémentaire dans mes fonds de teint, ça me plaît bien donc ça m'a appelé et en plus ces promesses m'intéressaient pas mal donc je vais vous dire un peu les promesses de ce fond de teint et pour tout vous dire quand j'ai vu les caractéristiques, les SPF 45, la nouveauté j'ai pas tellement réfléchi, moi qui suis très addict au teint je l'ai vu dans mon panier et pop pop, je l'ai acheté petite présentation de ce fond de teint, tout d'abord je vais vous parler de son packaging en tube comme ceci, moi j'aime beaucoup ce genre de packaging je trouve ça pratique, notamment parce que c'est un flacon pompe la texture est liquide, comme vous pouvez constater et sa texture a pour but d'être hydratante avec un fini satiné, renvoie bien la lumière alors effectivement lorsque vous l'appliquez sur votre main on sent le côté hydratant du fond de teint bon je vais y revenir mais c'est vrai que c'est une texture un peu liquide mais qui à la fois reste hydratante comme un peu une crème de jour tout dépend de la consistance de votre crème de jour on sent qu'on a quand même le temps de travailler c'est un fond de teint qui contient 35ml qui coûte 46€ il est proposé en 20 teintes ce que je trouve peu finalement par rapport à ce que le Double Wear de base lui propose me concernant, moi j'ai la teinte 3W1 et effectivement je l'ai acheté dans l'optique de l'utiliser pour le printemps et pour l'été puisque moi chez Estée Lauder en teinte d'hiver enfin le Double Wear, j'ai la teinte 2W2 quand je l'ai eu pour la première fois bon ça ne me correspondait pas trop parce qu'elle était un peu foncée mais ça je me doutais un peu puisque j'étais encore dans ma teinte un peu d'hiver pour savoir que ce fond de teint a une odeur je trouve qu'il sent bon c'est encore une fois subjectif, ça dépend de ce que vous aimez c'est une odeur qu'on ressent quand on l'applique donc si vous êtes sensible aux odeurs il faut le savoir mais c'est pas une odeur qui dure dans le temps je vais désormais passer aux promesses de ce fond de teint pour rappel j'ai une peau mixte à tendance déshydratée et moi j'ai des taches pigmentaires donc j'ai besoin que mon fond de teint soit modulable pour venir le retravailler aux endroits où j'en ai le besoin les fond de teint sur moi où c'est souvent critique c'est au niveau des sillons et au niveau du menton c'est souvent les zones qui soient migres à ce niveau là ça s'en va principalement sur mon menton c'est vraiment les zones les plus critiques lorsque j'applique un fond de teint et celles sur lesquelles je suis le plus exigeante il y a de l'eau ionisée une technologie probiotique et un extrait de graines de chia qui a pour but d'apaiser les rougeurs les irritations éventuelles qui protège contre la pollution avec des antioxydants et hydrate instantanément toute la journée comme j'ai l'habitude de faire je vous dis les promesses et ensuite à la fin je réponds à ces promesses pour voir si je suis d'accord ou non mais pas que je vous apporte également des conseils puisque j'ai eu le temps de l'utiliser et de voir un peu ce que je peux vous conseiller par rapport à ce fond de teint par rapport aux applications que j'ai pu faire parce que j'ai utilisé différents outils différentes bases d'ailleurs dans mes exemples je vous ai mis une application pinceau et je vous ai fait une application à l'éponge et au doigt pour que vous puissiez voir un peu la différence mais surtout parce que ça a son importance et ça je vous en parler à la fin il permet une couvrance légère, moyenne, incomplète donc qu'on peut moduler il unifie le teint il couvre les rougeurs, les taches pigmentaires et les imperfections il a pour but d'hydrater, d'apaiser, de repulper la peau il a un rendu lumineux naturel qui permet justement d'avoir un effet seconde peau il promet une tenue de 12h il a un SPF 45 donc un rendu impeccable et il lisse les pores on ne le sent pas sur la peau et il a pour but de convenir à tout type de peau mais ça j'y reviendrai à la fin évidemment je vous donne mon ressenti à la fin de ce tuto je vous explique un peu si je suis d'accord avec ces promesses je vous donne des conseils et je vous donne mon avis global par rapport à ce que je pense de ce fond de teint c'est parti ! premier tuto et je me concentre principalement sur le teint les make-up des yeux arriveront prochainement le détail également là je mets l'anti-cerne Mavala que j'ai reçu récemment je vous en dirai un peu plus par rapport à cet anti-cerne je le laisse poser un peu et ensuite je viens l'appliquer et je vais venir appliquer le fond de teint d'Estée Lauder vous voyez il a un côté satiné je vais faire une partie au doigt et je vais faire une partie à l'éponge vous verrez tout ce que je suis en train de vous montrer dans les tutos à la fin de cette vidéo je vous résume ce qui va vous permettre de comprendre un peu pourquoi je fais toutes ces utilisations toutes ces applications donc là je commence au doigt je masse bien un peu comme une crème hydratante finalement et ça se fond bien à la peau j'aime bien parce qu'on sent tout de suite quand on l'applique comme ça que ça hydrate c'est assez confortable et vous voyez là j'ai des tâches pigmentaires et on les voit beaucoup moins en fonction de ce que vous allez voir dans les tutos j'ai des variations de lumière moi je filme à la lumière naturelle donc vous verrez il y a des fluctuations de lumière mais globalement on voit quand même le résultat donc on voit encore un peu mes tâches pigmentaires et tout ça je vais vous l'expliquer à la fin de ma vidéo c'est vrai que je vais vous donner beaucoup de détails des conseils et des astuces et là je vais l'appliquer à l'éponge vous voyez j'ai pris de la texture et je l'ai mis directement sur mon visage je n'ai pas directement pris la texture avec mon éponge je l'applique sur mon visage pourquoi ? et bien parce que ça évite à ce que mon éponge absorbe trop de produits et du coup on en met beaucoup moins comme ça vous mettez deux pompes sur un support ou sur votre main et ensuite vous venez l'appliquer au doigt sur votre visage et ensuite utilisez le pinceau que vous souhaitez vous voyez ça a quand même bien unifié mon teint on voit encore un peu les tâches par transparence et je viens le moduler je viens donc l'appliquer déjà le moduler au doigt je trouve qu'il se module bien au doigt après pour ce qui est du côté modulable je vais vous le développer aussi à la fin de la vidéo je vais vous expliquer un peu les petites subtilités que j'ai remarqué par rapport au côté modulable de ce fond de teint mais globalement ça se fait bien au doigt tout comme ça se fait bien aussi à l'éponge donc c'est pareil je viens rajouter de la matière au doigt pour ensuite venir le tapoter à l'éponge ce qui me permet de mettre beaucoup moins de matière et de garder une légèreté au niveau du teint il m'en reste quand même un peu et vous venez moduler au suivant si vous en avez un peu plus ou quoi alors on a l'impression qu'il est plus foncé mais en fait finalement il est bien raccord avec mon corps en ce moment avec mon teint printemps été donc il est bien lumineux vous voyez il est satiné mais il colle et ce côté collant ça c'est pareil je vous en parle à la fin et je vous dis beaucoup de choses à la fin mais ça a son importance et je viens apporter des points de lumière mais en fait là je me suis maquillée parce que je teste un peu cet anti-cerne un peu sous toutes ses formes donc je me suis apporté des points de lumière j'ai fait ce make-up et vous aurez le détail prochainement et ce côté collant le temps que j'ai fait mes yeux et mes sourcils il a eu le temps un petit peu de l'être un peu moins je vous développerai ça je viens donc poudrer ma zone T avec la peau de RCMA avec mon poudrage avec ma version houppette parce que je n'aime pas que ça brille à ce niveau là parce que je veux que ça tire un peu mieux j'ai une peau mixte et je viens donc procéder comme ça mais vous pouvez très bien faire votre poudrage avec un pinceau comme vous le souhaitez c'est en fonction de vos envies et je viens poudrer le contour de mon visage avec une poudre plus lumineuse pour pas enlever le côté lumineux du fond de teint alors sachez que cette poudre c'est bien de la travailler parce que c'est ce qui va révéler son côté beaucoup plus lumineux vous n'êtes pas obligé de poudrer et ça aussi je vous l'explique mais je voulais vous montrer plusieurs options et là j'utilisais le nouveau bronzer Nars en teinte Laguna Matte c'est un bronzer que j'aime beaucoup qui a une texture soyeuse qui se travaille très bien qui est très pigmentée donc il faut faire attention à l'application j'ai pris une ancienne palette et j'ai voulu utiliser l'highlighter C-Pop alors cet highlighter existe en individuel donc vous pouvez carrément le retrouver sachant que c'est un highlighter que j'aime beaucoup qui se voit bien qui est très lumineux donc si vous aimez les highlighters lus subtils il ne vous conviendra pas et j'ai utilisé d'autres produits Nabla que j'avais acheté un petit moment je vous les avais montré dans ma vidéo Nabla et j'ai fait un mélange de ces deux blushs que j'aime beaucoup que je trouve pigmentés qui sont très jolis voilà make-up terminé encore une fois ce détail du make-up total vous le verrez prochainement soit sur Youtube ou soit sur Instagram petit avant après tenez compte quand même que je filme à la lumière naturelle et que je suis dépendante justement de cette fluctuation de lumière et ça sur tous les tutos mais vous voyez quand même le rendu global on passe désormais au deuxième tuto alors je ne savais pas si j'allais vous le mettre mais comme j'ai filmé je me suis dit que j'allais vous mettre cette partie en tout cas du teint j'ai mis la brume Mavella que je teste aussi en ce moment il faut que je vous en reparle et là je mets le concealer que j'aime beaucoup d'Estée Lauder ça c'est pareil je vous en ai parlé dans mes astuces anti-cerne c'est d'ailleurs un anti-cerne aussi que je vous ai mis dans mes favoris je l'aime beaucoup et j'aime bien aussi le laisser poser un peu pour dire qu'il a d'air mieux et ça évite effectivement de mettre trop de matière donc là c'est son fond de teint et on va commencer avec toujours le même fond de teint c'est un peu le but de cette vidéo vous allez me dire toujours la même quantité je prends deux pompes et là je vais prendre l'éponge et surtout mouiller votre éponge ça peut paraître clair ou évident mais parfois on ne le sait peut-être pas mais en tout cas il faut impérativement mouiller votre éponge de manière à ce qu'elle absorbe le moins de produits possibles et que l'application soit beaucoup plus jolie et en parlant d'éponge j'utilise l'éponge de Linda Albert que j'aime beaucoup parce que j'aime son ergonomie je trouve que la prise en main elle se fait bien elle est moelleuse et elle pousse bien la peau ce qui fait qu'elle est confortable et le travail se fait vraiment bien et facilement et assez rapidement donc je prends de la matière je le mets un petit peu au doigt ça évite de mettre trop de matière et ensuite je viens travailler à l'éponge j'aime beaucoup cette éponge je vais ensuite moduler comme j'ai fait dans mon premier tuto puisque j'ai des tâches pigmentaires un peu plus persistantes et je me fais des points de lumière je ne le fais pas tout le temps bon là c'était ce jour-là j'avais envie en ce moment j'avais envie de faire ça et je viens travailler au doigt pour que ça soit le plus naturel possible je viens poudrer toujours avec la RCMA et toujours avec ma houppette c'est pareil j'aime bien ce type de poudrage parce que mon poudrage dure plus longtemps et j'aime surtout la poudrer parce que c'est vrai que je n'aime pas briller au niveau du front et là je voulais prendre la poudre Hourglass pour poudrer sur mon fond de teint c'est des options que j'ai voulu vous montrer et je vous explique aussi à la fin que je ne poudre pas tout le temps et pourquoi je ne poudre pas tout le temps toujours est-il que c'est pareil c'est le genre de poudre qu'il faut travailler pour que le rendu lumineux soit encore plus joli ça évite d'en mettre de trop et j'ai ressorti mon bronzer de Make Up For Ever que j'aime beaucoup c'est le Profusion qui épouse bien la peau sans mettre trop de matière c'est vraiment un bronzer très très beau il faut juste un pinceau un petit peu plus dense pour prélever la matière parce que c'est une texture un peu gel poudreuse et là je sors la palette de chez Ennard cet highlighter est juste magnifique à chaque fois que je le mets je me dis qu'il est vraiment très beau je l'applique au doigt c'est facile et le rendu est magnifique cette palette ne va pas à toutes les carnations mais elle va quand même à pas mal de carnations type clair à moyen je mélange tous les blushs je ne me prends pas la tête et le rendu des trois est très joli aussi et les blushs sont très très beaux c'est très frais et un gloss fuchsia dont je vous ai parlé sur Instagram mais je vous en reparlerai parce que je le trouve très très bien je viens juste vaporiser justement avec la brume du moment que je mets maintenant presque tout le temps pour enlever le côté trop poudreux et réhydrater en même temps même si le fond de teint est hydratant troisième et dernier tuto alors il n'était pas forcément prévu ce tuto mais comme j'ai fait ce tuto make-up et que j'utilise le futuriste et bien ça vous permet de voir une autre application je mets la brume juste avant d'appliquer mon fond de teint j'aime bien faire ça aussi de temps en temps cette brume que vous voyez encore mais franchement je la mettrai souvent en ce moment et je vous en reparlerai et je viens cette fois-ci l'appliquer au pinceau pareil de la même manière j'applique la texture au doigt de manière à en mettre peu et j'utilise le pinceau de Kat Von D le numéro 10 alors j'adore le Bobby Brown mais c'est vrai que celui-ci je vous en avais déjà parlé il épouse bien la peau il fait bien son job c'est vrai que c'est un pinceau intéressant et je viens surtout bien travailler la matière même si je travaille au pinceau faire des tapotements pour que ça fusionne bien avec ma peau je vais aussi retravailler le côté modulable au doigt mais vous pouvez le faire aussi au pinceau puisqu'on voit en transparence mes taches pigmentaires mais il fait quand même bien son job quand même le fond de teint pour autant bon par rapport aux imperfections un peu plus persistantes je préfère venir ajouter du correcteur pour que ça soit quand même un peu plus couvrant et ça c'est pareil je vous l'explique et je viens retravailler en deux temps comme d'habitude avec les palettes correctrices que j'adore le make-up des yeux arrivera prochainement également et je viens travailler le reste de mon teint avec la palette By Terry que j'aime d'amour et ça vous le savez encore et toujours cette poudre est encore plus jolie lorsque vous la travaillez parce que son côté lumineux ressort et je viens donc utiliser une poudre de chez MAC pour vraiment matifier de manière à ce que ma zone T ne brille pas notamment au niveau de mon front c'est en fonction de vos envies et le bronzer de chez Nars que j'aime bien travailler aussi avec le pinceau d'essence ce pinceau je vous en ai déjà parlé je crois qu'il est revenu en stock sur Filunique je vous mettrai le lien en barre d'infos il coûte vraiment pas très cher je l'aime bien il épouse bien la peau aux endroits où j'aurais tendance à avoir un effet bonne mine avec le soleil et cette palette que j'adore et je viens utiliser l'highlighter je fais un petit mélange ah là là cet highlighter est vraiment beau c'est pareil si vous aimez les highlighters subtils c'est pas ce qu'il vous faut mais en tout cas c'est vrai que je vous recommande souvent cette palette elle est canon pour les yeux aussi le blush de Charlotte Tilbury en teinte Pilotalk j'ai tout mélangé pour apporter un côté lumineux make-up terminé ce make-up arrive prochainement sur Instagram nous on va se rejoindre à la fin pour vous expliquer un peu ce que je pense de ce fond de teint les astuces et les conseils que je peux vous apporter j'espère que ça a pu être assez parlant pour vous je trouve que la couleur ça va elle est plutôt pas mal maintenant c'est vrai que si je vous avais fait la revue quelques temps en arrière elle aurait été vraiment trop foncée mais pour autant je suis contente de l'avoir pris dans cette teinte là puisque effectivement je peux le porter quand même pour le printemps et l'été son SPF me plaît bien en tout cas dans mon quotidien maintenant on va passer aux promesses si je suis d'accord ou non ça promet une couvrance légère à moyenne voire complète qu'on peut moduler pour ma part je trouve que c'est plutôt un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne pas forcément totale parce que moi à l'application après ça dépend de l'outil que vous utilisez je trouve qu'il ne cache pas tout de suite mes tâches pigmentaires pour autant il unifie bien et ça c'est plutôt joli et flatteur par contre j'avais essayé sur quelques rougeurs et c'est vrai que ça avait camouflé plus mes rougeurs que mes tâches pigmentaires bon après c'est vrai qu'en plus à cette période elles sont un peu plus visibles donc forcément globalement on peut faire légère à moyenne c'est quand même pas mal il a un côté modulable mais c'est pas le côté modulable que je préfère je vous avais déjà dit dans toutes mes revues dans toutes mes revues j'en ai pas fait 36 000 mais dans mes revues fond de teint moi c'est vraiment un critère que j'aime dans les fonds de teint c'est qu'il soit modulable et qu'il soit modulable d'une certaine manière c'est à dire qu'il soit modulable de manière à ce que je puisse le travailler que ça ne décroche pas en dessous et que ça puisse couvrir assez rapidement sans pour autant venir en mettre 2-3 couches entre guillemets lui il est modulable mais là c'est limite c'est à dire que si j'ai une tâche un peu plus persistante il va l'unifier il va un peu la camoufler mais je vais devoir passer par un correcteur mais globalement même si je module ça me suffit mais je dirais que si vous avez des tâches pigmentaires ou des imperfections ou des boutons c'est pas le fond de teint qui va les cacher vraiment il va falloir prendre un correcteur il l'est mais pas assez pour moi il est hydratant il apaise et repulpe alors hydratant oui alors franchement la première fois que je l'ai utilisé j'avais l'impression de me mettre une crème hydratante qui unifie qui unifie bien quand même malgré tout et c'est vrai qu'on a le temps de travailler je trouve justement que pour les peaux sèches ou déshydratées c'est un fond de teint qui est confortable parce que moi sur mes joues j'aime beaucoup le porter après j'ai une peau mixte on va y revenir mais c'est vrai qu'il est hydratant on le sent ça apporte du confort apaisant honnêtement j'ai pas une peau qui nécessite d'être apaisée donc je peux pas vous faire ce comparatif et repulpant oui je trouve que oui alors repulpant je pense que c'est plus un effet d'optique étant donné qu'il a un côté satiné qui est un petit peu radiant qui donne un glow naturel effectivement ça renvoie la lumière et du coup on a l'impression d'avoir vraiment un coup d'éclat mais c'est vrai que le fait est que moi j'ai une peau déshydratée de venir apporter ce fond de teint hydratant c'est vrai que ça repulpe et ça vient un peu gorgé d'eau on va dire du coup ça redonne un peu de confort et de repulpage c'est un maquillage d'apparence naturelle oui après ça dépend effectivement de comment vous l'utilisez comment vous le modulez mais globalement il a vraiment un rendu naturel il est très joli il renvoie la lumière il a vraiment un effet satiné vraiment flatteur alors attention il y a des messages je vais y revenir toutefois quand vous l'appliquez c'est vrai qu'il a un effet seconde peau il a une tenue de 12 heures alors la tenue de 12 heures c'est en fonction de votre application et ça c'est dans les conseils que je vais vous donner puisque je trouve qu'en fonction de l'application des outils c'est que vous allez utiliser du temps que vous allez vous accorder sur l'application il ne faut pas énormément de temps mais il y a quand même une façon de l'appliquer je trouve qui peut changer la donne sur le résultat sa tenue est bonne 12 heures sur ma peau mixte je dirais que sur ma zone T je brille et en fin de journée bon ça part un petit peu au niveau de mon menton mais ça c'est quasiment tous mes fonds de teint et j'ai été surprise qu'il n'ait pas beaucoup migré au niveau de mes sillons au départ je trouvais qu'il migrait assez rapidement sur mes sillons mais justement c'est là où je vous dis que les outils l'application le temps que vous allez vous accorder va changer la donne parce qu'effectivement j'ai trouvé un meilleur résultat après ça je vais vous le dire où ça a moins migré au niveau de mes sillons alors pour autant j'ai besoin de poudrer ma zone T puisque ça renvoie la lumière bon déjà comme je vous avais dit sur le fond de teint By Terry moi j'aime pas vraiment briller au niveau du front donc d'office même s'il tient bien je viens matifier ici parce que je n'aime pas mais globalement si vous aimez les fonds de teint qui ont un joli lumineux qui sont satinés ça va vous plaire parce que franchement il est très joli ce côté satiné pour autant il a des inconvénients ce côté satiné puisqu'il renvoie la lumière alors ça ne fait pas du tout effet glowy plus 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 boule à facettes pas du tout c'est vraiment un joli naturel lumineux ce satiné est très très beau de ce fond de teint moi j'aime beaucoup puisque c'est le rendu que j'aime de manière générale ma peau mixte fait que j'ai besoin de matifier mais en même temps lorsque vous l'appliquez il est lumineux satiné mais tout au long de la journée il perd un chouïa tout en gardant ce lumineux là mais il est moins lumineux parce que vous l'avez laissé poser on va dire qu'il l'est au départ il va paraître un peu beaucoup et au final ça se construit bien tout au long de la journée en fonction de votre type de peau bien sûr vous promettez de lisser les pores alors au début je trouvais qu'il les accentuait mais ça fait partie des conseils que je vais vous donner puisque je trouve qu'en fonction de comment on l'applique ça se voit beaucoup moins mais ça c'est parce qu'il est lumineux donc si vous avez par exemple des pores apparents forcément ça renvoie la lumière et donc ça peut avoir une influence sur la visibilité de vos pores mais toutefois c'est pas tant que ça et même si au départ je l'ai remarqué j'ai trouvé ensuite comment le subtiliser et comment l'appliquer et je trouve que ça se voit beaucoup moins je peux pas dire qui lisse les pores mais en attendant avec les conseils que je vais vous donner ne les accentue pas globalement ce que j'en pense déjà bon comme je vous disais moi c'est un fond de teint qui m'a appelé parce que hydratant moi j'ai une peau déshydratée mais je sais aussi les revers des fonds de teint hydratant comme moi j'ai une peau mixte ben forcément il va falloir que je jongle sur ma zone T et que je joue avec soit une poudre matifiante et voilà je fonctionne comme ça ça me dérange pas peut-être que ça peut vous déranger et j'ai mis aussi beaucoup le SPF 45 j'aime la marque je me suis dit bon ça peut le faire sachant que j'aime beaucoup le double wear mais qu'il a un côté un peu trop déshydratant sur ma peau lorsque je l'applique quelques jours d'affilée surtout l'hiver moins l'été le Estée Lauder qui pourrait mieux me convenir l'été n'a qu'un SPF 10 ça n'empêche pas que je l'utilise puisque je mets une protection solaire mais c'est vrai que si on peut avoir un SPF un peu plus important le double wear par exemple ça serait tip top mais l'hiver j'ai besoin par exemple avec le double wear de mettre quelque chose de plus confortable de lumineux pour apporter du confort puisque seule il a tendance à me tirailler pour autant elle tient très bien j'ai donc appliqué ce fond de teint de différentes façons puisque ça fait un petit moment que je l'ai maintenant en termes d'application j'ai trouvé que les outils avaient leur importance puisque le rendu n'est pas le même au départ quand je l'ai utilisé pour la première fois et chose rare c'est que moi d'habitude je l'utilise au doigt et là je l'avais utilisé au pinceau j'ai mis deux pompes ça se matche plutôt bien deux pompes ça me permet aussi de moduler aux endroits où j'en ai besoin vous en aurez peut-être besoin de moins donc justement la quantité a son importance puisque trop ça va vous donner un effet pas très joli pas assez ça va vous donner une couvrance très légère et ça c'est en fonction de vos besoins au pinceau j'ai trouvé qu'il marquait un peu mes pores tout de suite j'ai mis un peu plus de texture que d'habitude et c'est vrai que j'ai vu la différence c'est un fantin en plus qui a besoin d'être travaillé c'est à dire comme une crème finalement qui a besoin de venir se fondre à votre peau et ça donne un tout autre résultat beaucoup plus joli notamment si vous avez ce genre de besoin d'hydratation de confort ça va se ressentir sur votre peau si votre routine soin est quand même bien adapté puisque ça ça va pas remplacer votre routine soin c'est beau être hydratant il faut quand même bien faire sa routine soin la première fois au pinceau je trouvais le résultat très joli mais justement j'avais ce port apparent qui me plaisait pas trop j'ai donc appliqué au doigt et j'ai beaucoup aimé l'application au doigt parce que je trouve que c'est plus naturel mais par contre ça donne un côté plus léger donc faut que je vienne le moduler par-ci par-là un peu plus du coup bon faut voir en fonction de ce que vous aimez mais l'application au doigt me plaît parce que vraiment ça se fond bien vous l'appliquez un peu comme une crème hydratante ça unifie quand même pas mal j'ai des taches pigmentaires mais quand même ça unifie bien ça me plaît quand même c'est en fonction de vos goûts personnels évidemment et de vos besoins et à l'éponge c'est pas mal aussi moi qui ne suis pas une grande adepte des éponges hormis pour travailler parce que j'aime bien venir terminer mon teint avec l'éponge ça donne un côté un peu plus un peu plus naturel et là c'est ça ça donne un côté plus naturel en apportant une couvrance un peu plus intense que l'application au doigt donc j'aime bien l'éponge en fonction de mon humeur soit je l'applique au doigt si je veux plus de légèreté soit je l'applique au pinceau soit je l'applique à l'éponge et bien souvent si je l'applique au pinceau soit je vais venir avec l'éponge venir parfaire un peu mon teint ou je viens tapoter au doigt pour venir un petit peu pas lisser mais bien chauffer la matière ça prend pas beaucoup de temps ce que je vous expliquais ça peut dire il y a beaucoup d'étapes mais non en fait vous allez voir il faut vous familiariser avec la texture qui est très facile c'est juste des subtilités autant vous au pinceau ça va vous plaire tout de suite moi c'est parce que je vais chercher la petite bête et autant cette petite bête va vous aider vous à travailler mieux ce fond de teint même si c'est du chipotage on est d'accord que quand je l'applique au pinceau le résultat est quand même bien joli ce qui m'en vient justement lorsque je l'applique comme ça et bien que ça migre beaucoup moins sur mes sillons et je trouve que la tenue est meilleure parce que c'est un fond de teint qui selon moi a besoin d'être travaillé d'épouser votre peau vous avez parfois des fonds de teint vous les mettez ça unifie de suite mais là j'ai l'impression vous savez comme une crème qui a besoin de pénétrer dans votre peau et d'ailleurs c'est confortable parce que si vous avez besoin de ça si vous avez besoin d'hydratation ça va vous plaire et le résultat ça en fait sentir après en fin de journée un peu quand même et au niveau de mon menton ça tient bien la route quand même mais à la fin de la journée comme beaucoup de mes fonds de teint ça disparaît un peu là mais ça va j'ai essayé avec quelques bases et notamment la all nighter de Urban Decay c'est vrai que la tenue est un peu meilleure mais je ne mets pas très souvent de base avec ce fond de teint parce que j'aime bien son côté hydratant je le trouve confortable et sa tenue elle n'est pas si mauvaise si vous avez une peau qui nécessite des besoins de différence il se peut que sa tenue soit moins bonne en tout cas sur ma peau mixte à tendance déshydratée sur ma zone T j'ai poudré souvent je poudre lorsque je ne poudre pas ça brille la tenue n'est pas mauvaise mais ça brille quand même plus forcément vu qu'il a quand même cet effet satiné c'est un fond de teint qui pourrait aller à quand même pas mal de types de peau mais pas tous les types de peau selon moi les peaux grasses je crains que ça puisse vous déranger le côté un peu satiné lumineux on peut avoir la peau grasse et la peau déshydratée donc ça peut vous apporter du confort mais si vous avez la peau grasse souvent on a tendance à vouloir que ça soit le moins lumineux possible je dis toujours demander des échantillons ou alors en plus c'est encore plus compliqué en ce moment de pouvoir avoir des échantillons les peaux grasses j'ai mis un doute pour les peaux normales mixtes à tendance déshydratée les peaux sèches ça peut être un fond de teint qui peut vous plaire pour les peaux matures également alors parfois vous me demandez tu peux me conseiller un fond de teint pour peau mature pour moi une peau mature c'est vrai que ça a besoin d'hydratation mais une peau mature a vraiment des spécificités elle peut être sèche elle peut être grasse elle peut être de tout type donc du coup un fond de teint pour peau mature pour moi c'est un peu trop large je dirais quand même qu'une peau mature a besoin souvent d'être hydratée et c'est vrai que ça peut être un fond de teint qui assouplit un peu les rides d'expression j'ai une quelques ridules que vous pouvez avoir ça ne camouflera pas les rides on est d'accord ça va pas les enlever mais c'est vrai que ça va vous apporter un beau rendu naturel qui va assouplir un peu des zones déshydratées qui va vraiment apporter un coup d'éclat ce fond de teint je pense le racheter pour ma teinte d'hiver parce que moi qui ai une peau beaucoup plus déshydratée l'hiver il va je pense un peu plus me convenir voire même la tenue sera peut-être un peu meilleure même si elle n'est pas trop mauvaise pour celles qui ne me suivent pas depuis très longtemps vous me demandez les teintes le sous-ton sachez que je vous ai réalisé une vidéo qui peut vous aiguiller sur comment choisir son fond de teint ou déterminer son sous-ton je vous renvoie à la vidéo qui est juste là qui peut vous être utile ce sont des vidéos qui selon moi peuvent vous aiguiller par rapport à vos choix de teinte vu que c'est vraiment difficile de trouver sa teinte sur internet et qu'actuellement c'est difficile de les essayer je vous invite également à aller voir 3 vidéos qui me semblent importantes par rapport au teint ces vidéos importantes je vous les mets à la fin de cette barre d'infos qui est donc la base du make-up la base du make-up c'est la routine soin donc je vous invite à aller la regarder si vous ne la trouvez pas accrochée là vous la trouverez en barre d'infos comment je réalise mon teint les étapes de manière à vous apporter des conseils sur l'application le conseil que je peux vous apporter par rapport à ce fond de teint c'est d'attendre fusionner avec votre peau c'est à dire que comme vous avez pu constater dans mon tuto lorsque je l'applique il colle un peu moi ce côté collant en départ je me suis dit ouille quand je vais mettre le bronzer tout ça je suis obligée que je poudre parce que sinon ça va accrocher souvent quand on met une texture poudre sur une texture grasse ça fait des tâches je me suis rendu compte qu'il fallait le laisser un peu poser moi souvent je mets mon fond de teint comme vous avez vu dans ma vidéo et ensuite je m'occupe de mes sourcils et je fais mes yeux ce qui laisse au fond de teint le temps de fusionner un peu comme vous faites sur votre routine de soins quand vous faites votre routine de soins je vous dis souvent attendez une bonne vingtaine de minutes avant de vous maquiller pour que vos soins puissent fusionner et que votre fond de teint puisse mieux adhérer à votre peau et mieux fusionner et bien là c'est pareil je trouve que le fond de teint il change tant de peau ce que vous laissez à ce fond de teint le rend déjà beaucoup moins collant donc j'ai pu le travailler par la suite sans le poudrer le temps d'attente permet de jouer avec le bronzer sans pour autant avoir besoin de le poudrer et éviter de faire des tâches donc il faut ce temps d'attente selon moi parce qu'ensuite il devient moins collant vous verrez son côté lumineux qui est lumineux il est un peu moins lorsque ça fusionne un peu plus alors ça peut peut-être vous déranger parce que vous aimez le côté très lumineux mais ensuite vous allez voir il est beau il vieillit bien dans le temps tout au long de la journée en fonction effectivement de votre type de peau mais il est quand même beaucoup moins lumineux quand il a fusionné avec votre peau si vous avez une peau sèche déshydratée vous allez certainement l'apprécier telle qu'elle sans avoir besoin de le poudrer puisque ça vous apportait du confort et de l'hydratation si vous avez comme moi une peau mixte et que vous aimez son côté lumineux mais que votre zone T ne l'aime pas et bien je vous recommande de poudrer votre zone T avec la poudre de votre choix mat soit ne pas poudrer donc ça m'arrive très souvent de ne pas le poudrer au niveau de mes joues ça dépend de mes humeurs ça dépend de ce que je vais utiliser après aussi parce qu'il y a des bronzers qui sont très pigmentés ça dépend des matières que j'utilise des textures que j'utilise après vous laissez telle qu'elle pour garder son côté lumineux mais si vous souhaitez le poudrer et garder le côté lumineux je vous invite à utiliser les poudres que je vous ai recommandées dans mon tuto telles que la palette de By Terry si vous avez pu la voir une poudre lumineuse type Hourglass en tout cas une poudre qui permet de le conserver ce côté radiant qui a ce fond de teint qui est très joli ça ne le dénature pas puisque ça vieille bien avec ce type de poudre mais justement sélectionnez entre guillemets vos zones de poudrage moi je dois bien vous avouer que lorsque je matifie ma zone T notamment avec le poudrage que je vous montre souvent c'est de prendre votre poudre pour avoir un poudrage un peu plus intense pas épais intense dans le sens où parfois vous pouvez faire un voile de poudre pour matifier et votre poudrage durera moins dans le temps mais le fait de chauffer votre poudre dans le creux de votre main et de venir travailler en tapotement permet d'avoir un poudrage un peu plus intense et qui dure dans le temps après ce que vous pouvez faire quand vous faites ce type de poudrage si vous n'aimez pas que le rendu soit trop poudreux vous pouvez soit reprendre un pinceau et travailler par un mouvement circulaire pour mieux fusionner la poudre ensuite ou apporter un fixateur par dessus ou une brume d'eau pour enlever le côté poudreux mais je trouve que ma zone T quand elle est poudrée la tenue est quand même pas trop mal j'en suis très contente parce que même si il ne remplit pas toutes les cases puisque un fond de teint parfait ça je l'ai toujours dit ça n'existe pas le 100% ceux et celles qui me suivent vous le savez les fonds de teint c'est vrai qu'on peut aiguiller on peut donner le ressenti de la texture la tenue qu'on peut avoir sur soi alors c'est vrai que moi des fois je vous intègre en masseur c'est plus facile il n'y a rien que tel que votre peau pour pouvoir déterminer s'il vous convient je vais vous mettre tout de suite parce que sinon je vais oublier je vais vous montrer le double wear en teinte 2W2 à côté ce que ça donne alors ça c'est le double wear vous voyez il a un sous-ton un peu plus douré après attention celui-ci est plus foncé ça c'est le 2W2 et là c'est le 3W1 ça c'est ma teinte d'hiver et ça c'est ma teinte printemps-été là on voit que le double wear commence à se matifier et là on voit le côté lumineux beaucoup plus satiné petite astuce si jamais vous trouvez que sa tenue est quand même un peu moyenne mais que vous l'aimez beaucoup et que vous avez à l'estélo deur le double wear vous pouvez mixer un petit peu les deux alors moi je l'ai déjà fait pour pouvoir voir sa tenue avec ça matche bien il perd pas son côté lumineux il l'est un peu moins mais je trouve que la tenue est un poil meilleur et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai juste fait un petit mix alors ça c'est vraiment une tambouille que vous avez envie de faire vous êtes pas obligés de le faire mais c'est des petites astuces c'est que j'avais fait juste un mix sur ma zone T pour que ça tienne un peu mieux que ça rende plus confortable mon double wear mais surtout parce que la teinte n'était pas encore bien adaptée ce qui fait que je l'ai éclairci un petit peu avec le double wear et du coup ça m'a donné un autre rendu c'est pas le but mais si jamais vous l'avez ça peut peut-être vous être utile de faire un mélange pour pouvoir mieux fixer votre zone T si vous voulez garder la même couleur bah effectivement il faut que ce soit les mêmes couleurs mais si jamais vous voulez l'éclaircir ou au contraire apporter un peu plus de confort au double wear et que vous voulez vous être attiré par celui-ci bah ça apportera du confort au double wear ou ça apportera plus de tenue au futuriste donc voilà je pense que j'ai fait le tour moi en attendant je suis ravie de ce fond de teint je l'aime beaucoup je le trouve confortable hydratant il me correspond bien notamment au niveau de mes joues il me correspondra je pense beaucoup mieux l'hiver dans le sens où effectivement ma peau mix fait que bah j'ai besoin de poudrer alors je ne sais pas si j'aurais besoin de poudrer plus l'hiver mais je pense que c'est un fond de teint qui pourra me plaire cet hiver certainement même et donc voilà cette vidéo est désormais terminée j'espère que mon avis va vous être utile donc il est sur le marché on en entendra parler peut-être un peu plus tard soit à la rentrée ou peut-être à la fin de cet été en attendant vous le trouvez sur Filinique vous le trouvez sur Look Fantastique pas encore sur le site officiel d'Estée Lauder et je ne l'ai pas vu chez Sephora donc je vous laisse aller voir teintes qui sont proposées puisque c'est beaucoup et à la fois peu il faut voir un peu ce qui vous correspond je vous invite à aller dans les commentaires si jamais vous l'avez acheté si vous l'aimez quel type de peau vous avez surtout la couleur si elle vous correspond un peu tout ce que vous avez pu remarquer aussi de votre côté par rapport à son teint c'est toujours intéressant je vous l'ai déjà dit c'est vrai mais je le répète parce que non seulement ça va vous aider puisqu'on a toutes des peaux différentes moi c'est la mienne c'est mon avis personnel mais votre avis compte alors du coup avoir votre avis va permettre à d'autres peut-être mieux faire leur choix et donc du coup je vous invite à noter tout ça donc voilà vidéo terminée cette fois-ci je vous retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao